... espace graphique de la page, que se déterminent largement les modalités de ce pacte de lecture céliaise, déterminant pour le lecteur la nature du plaisir, la manière d'évaluer l'œuvre et les questions fondamentales de vraisemblance, donc tout à la fois le jugement sur la validité de l'œuvre et sur son intérêt, ainsi évidemment qu'un répertoire de scénologie. On rappellera au préalable ce qu'implique le fait d'écrire et de dessiner dans un genre. Le choix de situer son œuvre dans la relation à un genre suppose de l'inscrire dans une relation sérière. Autrement dit, pour l'auteur, il s'agit d'inviter le lecteur via des traits sériels à lire dans le genre, c'est-à-dire à mettre en réseau l'œuvre et à l'interpréter à partir des conventions architectuelles, les conventions transcendantes dans lesquelles l'œuvre s'inscrit explicitement. Les intrigues que les œuvres de genre utilégient, les personnages qu'elles comptent, l'univers, ça va nous intéresser plus particulièrement, l'univers qu'elles mettent en place, renvoient certes à une réalité extra-linguistique, mais ils désignent plus fondamentalement des référents intertextuels et architextuels, ceux précisément du genre et des autres œuvres du même genre avec lesquels l'œuvre interagit. Dès lors, pour de telles œuvres, faire monde, faire univers, ce n'est pas tant renvoyé à la réalité référentielle, le réel, disons, la réalité, que renvoyé aux conventions du genre. On peut même aller plus loin et considérer que dans les médias visuels, bande dessinée, cinéma, jeux vidéo, le monde, c'est-à-dire l'espace dans lequel va se dérouler le récit, et le premier lieu d'accès aux genres est celui qui en définit au premier regard les conventions sériales. En bande dessinée, et on y revient, cet espace générique s'exprime dès la couverture qui vaut pour détermination du pacte de lecture. Noter la structure de ces deux bandes dessinées qui jouent pour cette, je le dis déjà mais j'ai déjà fait, qui jouent pour celle de l'université, avec l'intertexte graphique de certains jeux vidéo, de certaines boîtes de jeux vidéo, et celui de droite, évidemment avec l'intertexte graphique des affiches cinématographiques de science-fiction de Space Opera, telles qu'elles se sont imposées depuis la première affiche de Stavrois. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !